Une des affaires les plus célèbres résolues par Bertillon, c'est la fameuse affaire Schaeffer. C'est-à-dire tout simplement, on retrouve sur une scène de crime commis à Paris des traces digitales et Bertillon va comparer les traces avec les empreintes digitales d'un fameux Léon Schaeffer qu'il a déjà fiché préalablement. Et pour la première fois, donc Bertillon est le premier à identifier un individu en comparant traces digitales et empreintes digitales alors que le meurtrier n'est pas sur les lieux du crime. Donc c'est dans l'histoire de la police une affaire qui est très connue puisque ça fait de Bertillon le premier à avoir identifié par la comparaison des seules traces et empreintes digitales un coupable qui n'est pas présent sur le lieu où il a commis son forfait. Après Bertillon s'est aussi beaucoup trompé dans d'autres affaires, dans d'autres expertises. La plus fameuse c'est certainement l'expertise du bordereau dans l'affaire Dreyfus. Il veut développer ce qu'on appelle maintenant la graphologie. Lui il appelle ça l'identification graphique. Et il se trompe totalement et donc il va être pris dans la spirale des débats politiques et des polémiques très très vives entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Et c'est Louis Lépine qui va sauver sa tête. Je suis le 13e successeur d'Alphonse Bertillon et j'étais directeur de l'identité judiciaire de 1995 à 2005. Quand vous êtes directeur de l'identité judiciaire, vous vous préoccupez du fonds documentaire qui liait encore au service de l'identité judiciaire. Donc c'est à cette occasion, j'ai découvert une part de la richesse iconographique qu'il y avait au sein de l'identité judiciaire. Avec Pierre, on a monté encore à l'occasion de ce livre cette exigence et on a je crois 800 ou 900 visuels de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Et on a essayé à la fois sur les thématiques et en même temps sur l'iconographie, de voir les problématiques qui s'opposaient au 19e siècle en les illustrant, problématiques qu'on retrouve au 20e siècle, au 21e siècle, en les illustrant également. Donc en fait, on a ce jeu avec un a priori en disant que les images historiques sont tellement somptueuses qu'on va faire à peu près deux tiers, un tiers. Et franchement, quand on voit la qualité de l'ouvrage et la qualité des images, le contrat est rempli. Bertillon est le pionnier en termes d'exploitation des traces. Donc traces de souliers, traces digitales. Mais depuis Bertillon, bien d'autres traces sont apparues. Donc il y a d'abord, avant de collecter des traces, il faut les trouver. Pour les trouver, il faut avoir protégé la scène de crime. Donc là, on a un exemple terrible que j'évoque dans le livre, qui est l'affaire Grégory, qui est le non-traitement d'une scène de crime avec les conséquences qu'on a pu enregistrer après. Donc les gros progrès, c'est la gestion de la scène de crime, le traitement de la scène de crime. Bertillon imagine la photographie métrique. Maintenant, évidemment, on est dans des reconstructions en trois dimensions. Donc on a toute cette partie de documentation qui a évolué. et puis d'autres traces qui sont apparues. Évidemment, la génétique. Mais au-delà, toutes les traces numériques, ce qu'on peut récolter à partir des téléphones portables, de la vidéosurveillance, etc. Le champ d'investigation s'est extrêmement élargi et les outils d'analyse sont devenus de plus en plus fins. Et donc, dès lors qu'on parle de finesse dans l'analyse, évidemment, on se pose des questions en termes de contamination, de pollution, de pertinence de la trace. Est-ce que la trace a vraiment un lien avec l'auteur ? Est-ce que la trace a un lien avec la victime ? Est-ce qu'elle a un lien avec la scène de crime ? Etc. Les experts, Manhattan, Las Vegas, Miami, etc. Puis en France, ces déclinaisons. Au départ, ça vient vraiment des pays anglo-saxons. Parce que les pays anglo-saxons ont mis extrêmement en avant l'importance de la trace matérielle. Et puis, la scène de crime ou les laboratoires, c'est extrêmement visuel. Les laboratoires, c'est un mélange de verre et d'acier. C'est extrêmement moderne. Et puis, évidemment, dans ces séries-là, les experts font toute l'enquête. Les gens de la police technique et scientifique, qui sont des vrais experts, ne s'occupent que de la scène de crime et du traitement des indices. Et une bonne police judiciaire, c'est la police technique et scientifique et les investigations traditionnelles. On ne peut pas imaginer amener une affaire devant un tribunal uniquement avec des profs scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada